Musique Aller bonjour à toutes et à tous et ici c'est Landron pour le quatrième épisode de mon let's play sur le jeu Banicht Et donc dans l'épisode précédent je vous avais dit qu'on allait s'occuper un petit peu de cette histoire de chorale, de zone à bétail Où en fait on avait pas le bataille qu'il y allait, il nous fallait un poste d'échange, un poste d'échange machin Donc on va le faire dans cet épisode, on va essayer de récupérer de quoi mettre dans cet enclos Allez on est parti, ça va être cool Donc nous revoilà sur Coq Interville Je vous avais laissé la carrière avancer bien, est-ce que j'ai fait 2-3 petits trucs je crois pas J'ai rejoint un petit peu hier soir mais juste un poil, j'ai rien fait de spécial en fait J'ai surtout regardé un petit peu où est-ce que ça en était au niveau du pathfinding tout ça Vous savez quand on appuie là-dessus pour voir où est-ce qu'ils vont C'est plutôt pas mal, bon là il se déplace un peu loin mais ça va Non ça va, franchement ça va On en est au niveau des déplacements à part lui qui je sais pas qu'est-ce qu'il fout Il est peut-être un peu loin Ouais il va peut-être manquer une maison ici Il va peut-être manquer une maison ici mais d'une manière générale ça va D'une manière générale ça va On va faire du coup le poste de... le trading post, le comptoir de commerce qu'il nous fallait Peut-être que je le mette dans le bon sens Voilà, on va faire un comptoir de commerce par ici Alors le problème c'est que évidemment il y a une butte Ouais on va essayer d'optimiser un petit peu 80 de pierre, 40 de fer, ça va être un peu long Mais bon on va essayer de voir ça Est-ce que je peux passer par là ? Non pas du tout, en fait je suis obligé de faire tout le tour, c'est super Est-ce qu'un tunnel est faisable ? Tiens, je rigole Non, ça a pas l'air d'être faisable En plus ils font le tour par ici On va les laisser faire le tour gentiment Qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai aussi regardé énormément de choses sur le wiki Le wiki est très intéressant, il y a beaucoup de mythes qui sont explosés De choses intéressantes sur comment on gère au niveau macro Notamment ce qui concerne les consommations de nourriture Tout ça c'est hyper intéressant Genre par exemple, ils disent que c'est 100 de nourriture par personne par an A peu près, environ Il y a ça, il y a des trucs Genre par exemple, les outils La différence entre les outils en acier et les outils en fer C'est qu'il y en a un qui dure deux fois plus longtemps Mais le boost est exactement le même C'est-à-dire le boost de vitesse est exactement le même Donc c'est pas forcément très worse de faire des outils en acier Ça consomme aussi du charbon Par ailleurs, les étudiants c'est aussi monstrueux Il paraît que c'est de l'ordre de plus 30 ou plus 40% Au moins de boost de qualité de travail Donc franchement, les étudiants c'est une bonne idée C'était une bonne idée Au niveau des champs, tout ça C'est peut-être un petit peu overkill ce que j'ai fait C'est-à-dire que d'une manière générale, un 15 par 15 Généralement, juste deux personnes ça va Et de temps en temps, on perd la moitié des récoltes à cause de l'hiver Ils n'ont pas le temps de te rentrer Donc peut-être qu'on va diminuer un petit peu On va le passer à 7, voilà, tranquillement On va augmenter le nombre de tailleurs de pierre Et j'ai un petit souci, c'est parce que du coup je n'ai plus assez de fer Il va falloir que j'aille demander de chercher du fer Il y a un petit peu partout Donc c'est pas si mal Du coup je vais mettre un bastisseur Autre chose qui est vraiment sympa C'est en fait les compteurs de commerce C'est très utile comme sorte de grange Parce que les granges en fait Les types qui se déplacent des trucs Ils peuvent déplacer que 100 éléments par 100 éléments Tandis que les types qui s'occupent des compteurs de commerce C'est à dire les magasiniers Ils déplacent 500 éléments par 500 éléments Donc voilà C'est quand même pas mal Je crois que c'est même plutôt 50 et 500 Donc du coup c'est plutôt x10 d'après ce que j'ai lu Donc c'est vraiment pas mal On peut s'en servir comme sorte de sous-grange Comme zone de stockage Les magasiniers c'est hyper utile Donc ce que je vais faire c'est que je vais récolter le fer Je vais construire ce bousin Et puis je retrouve une fois que tout est construit Allez à tout de suite Donc voilà ça y est j'ai tout fini J'en ai profité pour faire une autre maison encore par ici C'était plutôt pas mal On a eu un mort C'était un fermier que j'ai remplacé par un tailleur de pierre Voilà il est mort de vieillesse Tant pis tant pis Je vais descendre le bâtisseur Je vais le mettre en magasinier Alors donc l'interface en fait en gros Là on va mettre des... Généralement tous les ans Il y a un type qui va arriver Donc ça peut être un marchand qui vend des trucs Et dans l'idée moi j'aimerais bien lui acheter une nouvelle graine Mais ça coûte 2500 unités Et j'aimerais bien lui acheter aussi des bétails Ça c'est plutôt genre 800 unités Donc en fait l'idée c'est que Vous amenez des éléments Des éléments genre de la nourriture Des trucs comme ça Donc moi je vais mettre... Qu'est-ce que j'ai ? J'ai ramené des courges je pense J'en ai 1130 Je vais ramener 500 courges Ok Je voudrais avoir 500 courges Et j'ai 2000 poissons Je vais me ramener 1000 poissons Donc là on aura 1500 je crois Je sais plus combien ça vaut A l'unité Je sais plus Merde c'est où les poissons ? Voilà 1000 Donc en gros on va laisser des unités de trucs Là dedans Vous voyez elle a pu ramener des 500 par 500 C'est hyper pratique On va laisser des unités de trucs là dedans Et en fait ça permet d'échanger Euh... À la valeur Voilà vous avez une valeur 1 Donc en l'occurrence une courge vaut un point Et de l'autre côté vous pouvez échanger des trucs Selon le nombre de points Euh... Donc peut-être qu'on aura pas assez Clairement pas même En termes de venaison j'ai pas grand chose Qu'est-ce que je pourrais ramener Qui pourrait être pas mal Ça me permet aussi un petit peu de vider le... Et de la venaison en fait La venaison on en a vraiment beaucoup Venaison 500 Allez bim Amène-moi 500 de venaison Et on sera plutôt pas mal Et donc en gros une fois que le... Une fois qu'il y aura quelqu'un qui arrivera Et bah on pourra faire un échange En espérant qu'il y ait ce que je cherche C'est à dire Euh... Merde Des graines et du bétail Et on pourra les mettre là-dedans Donc voilà Ça c'est plutôt pas mal J'ai aussi un problème démographique encore J'ai plus assez d'enfants Là j'ai de nouveau des travailleurs Mais c'est pas ça que je cherche les gars C'est clairement pas des travailleurs Dont j'ai besoin C'est... C'est d'autres choses C'est d'autres choses J'ai besoin de... Oh il y a des arbres qui sont tombés Ah bah oui forcément Ça arrive de temps en temps Il y a des arbres qui sont tombés C'est clairement de plus d'enfants Dont j'ai besoin Parce qu'il y a plus de deux étudiants Et trois enfants Il y a un souci Mais j'ai l'impression que tout le monde Est trop vieux en fait Pour avoir des enfants Coqueux ici franchement 35 ans ça va encore Pour faire des enfants Maintenant les enfants à 45 ans Juste avant leur ménopause Et donc du coup C'est un petit peu bizarre Ok Encore un travailleur J'en avais pas déjà un Ah nouvel enfant C'est bien Ça c'est bien Maintenant qu'est-ce que je vais faire Il me reste quoi à faire comme bâtiment L'hôtel de ville Ce qui pourrait avoir des données diverses Ça pourrait être sympa Une église de culte À la limite je m'en fous Qu'est-ce qu'il me manque comme bâtiment Que j'ai pas encore fait La forge on la Peut-être c'est vrai qu'une Une mine Ça pourrait être sympa Je vais faire une mine ici Ou une mine là Ouais Peut-être plutôt ici Ici je mets des maisons à côté Comme ça on est proche de la zone de nourriture On va faire ça là On va faire ça là Comme ça on va pouvoir lancer Le système de la mine en plus Hop Je vais mettre Comme ça on aura la pierre Et le faire de disponible Et on pourra faire encore Plein de nouveaux trucs Tiens j'ai trop de vêtements On va augmenter un petit peu La quantité de vêtements Je vais passer à 100 Comme ça il va pouvoir travailler Sinon sur le reste Ça a l'air de bien fonctionner On est plutôt bien Peut-être pas assez d'air médicinal On va voir ça Mais pour le reste Ça fonctionne bien Je vais laisser tourner Le temps de fabriquer De fabriquer la mine Et je retrouve une fois Que c'est fini Donc voilà La mine est finie On va dispatcher un petit peu Quelques mineurs là dedans J'ai fait de nouvelles maisons Mais je pense que je vais en faire plus à côté Parce que toujours Le petit souci démographique Actuellement Il faut Il faut qu'on remédie un petit peu à ça Peut-être que je fasse un pont ici Un autre pont Pour pouvoir accéder à cette zone là Plus facilement Je pense que je ferai ça On va récolter du fer Oui clairement On va récolter du fer Là ça me finit cette histoire Je suis bien en x5 Oui J'ai de nouveau des travailleurs Donc là vraiment J'ai plus d'étudiants Donc au niveau des travailleurs C'est un poil la dèche Ah oui d'accord J'ai carrément plus d'étudiants du tout Fini Ok c'est bon Voilà ici on est bien On a pas mal de trucs pour échanger Ah là là 37 ans J'ai l'impression que des fois Quand elles sont trop vieilles Les femmes elles peuvent plus avoir d'enfants Et c'est un petit peu la loose Parce que là j'ai beaucoup de femmes Qui sont Qui sont plus jeunes jeunes Ah merde Nouveau étudiant Allez construisez moi ça s'il vous plaît Pas très compliqué pourtant Deux nouveaux étudiants J'ai plus d'enfants Gros problème démographique là J'ai une transition démographique Complètement foirée Je sais pas du tout comment ça va se passer J'ai un peu peur Faudrait qu'ils me construisent ça Ça serait bien Je suis un petit peu dans la merde Un petit peu carrément Beaucoup dans la merde On va voir On va voir Mais j'ai l'impression d'avoir Vraiment complètement foiré Toutes ces transitions démographiques Il faudrait qu'ils me finissent ça S'il te plaît Ok On va repasser en x5 Oh la vache Elles sont pas jeunes jeunes Ces nanas Peut-être que c'est ça le problème C'est que j'ai une population Qui a trop vieilli C'est pas cool On va remettre une maison Tant pis Comment ça ne peut pas être placé là Quand même On fera un pont de bois En sud derrière Peut-être par ici C'est pas si mal Ok On va partir là dessus Là la question c'est Il me faut des enfants Et je sais pas trop comment faire ça A part en faisant plus de maisons Et en espérant qu'ils fassent quelque chose A un moment Parce que je comptais sur eux Mais ils ont pas l'air d'avoir D'avoir eu envie Ouais je sais pas Je sais pas du tout On va On va continuer un petit peu Sur cette lancée Je vais faire des maisons en plus C'est vrai que j'ai pas assez de bâtisseurs Bon Là du coup J'ai pas mal de ressources Et j'ai J'ai la possibilité de faire des trucs Ah Nouvel enfant C'est cool Ok J'ai pas mal de possibilités De faire des trucs Euh Va falloir Va falloir que je me bouge un petit peu Qu'est-ce que je pourrais faire Un nouvel étudiant Une taverne Et je peux pas faire un établissement Qui permet de faire de l'alcool Plutôt avant Village va plus heureux Mais j'en fous un petit peu Peut-être que je vais faire une deuxième zone Deuxième zone d'herboristerie Machin tout ça par ici Ça pourrait être pas mal Mais j'ai pas assez de J'ai pas assez de population Bon Je suis un petit peu bloqué Ah merde Il n'a plus de tailleur de pierre Je commence à avoir des Des vieux qui crament Oh là là Je commence à être bloqué Ça c'est toujours le passage Où je commence à galérer Là ça allait super bien Mais j'ai raté Ma transition démographique Et je sais pas du tout Quoi faire Je suis un peu perdu Ah merde Je suis même carrément Pas bien du tout Huit de forestier Je m'en fous J'ai suffisamment de bois La nourriture c'est bon Les airs médicinales Ça a l'air d'être bon Ah Quelqu'un en commerce Alors Passer une commande spéciale A près de sonci Cool On a un nouvel enfant C'est bien Deux nouveaux enfants Pardon Échange Il y a de la laine C'est pas ça que je veux Moi je veux La laine c'est pas ça que je veux On va laisser partir le marchand Parce que tant pis Oh c'est mignon Le petit bateau Ok bon Bah le marchand Il avait pas ce que je voulais Tant pis On va attendre un peu Euh Bah 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 Ce qu'il faudrait C'est des logements Pour les nouveaux étudiants Vous n'avez plus de place Pour une nouvelle marchandise Où ça Ici Oh Scheisse Tiens je vais faire Une nouvelle maison Tant pis Comme ça au moins Ça libérerait un peu de place Là je crois qu'il y avait trop de gens Ici On va faire un petit peu Un petit peu de Un petit peu de place On va On va Faire un peu de place aussi Ici Je sais pas trop ce qu'on va y faire Mais on va y faire quelque chose Peut-être un hôtel de ville un jour Ça serait pas mal Il est où J'ai jamais fait ça Donc on va voir On peut On peut bien essayer Sachant Sachant qu'en fait là Il y a Un truc un petit peu chiant Qui s'appelle Une butte On va le mettre ici Bon on va attendre Qu'il vire le tout Et histoire que je puisse Placer des bâtiments Placer des routes Bon Ce que je vous propose C'est que je vais accélérer Un petit peu le temps On va voir si Si j'arrive à avoir des gosses Je vous retrouve une fois Que j'ai tout construit Allez à tout de suite Bon alors J'ai eu de très nombreuses morts Mais aussi de très nombreuses naissances Du coup c'est plutôt pas mal On a perdu On a perdu pas mal de De forestiers De machin On a perdu Ah non il s'est arrêté à 3% Il s'est arrêté à 3 trucs Bon Comment dire C'est un petit peu la galère Il y a un type qui est mort Il y a un type qui est mort coincé ici Il est mort de froid Bêtement Il était là en fait Et il n'arrivait pas à bouger Je ne sais pas comment il s'est foutu ici Mais il a réussi à se tuer Ok Donc la vue d'ensemble Beaucoup mieux Ok On a Ça me permet d'avoir des indications Donc on a exactement Ce qu'on avait là La santé morale Les instruits 71% d'instruits Et 94% d'habillés C'est bien C'est même nickel Production On a On a actuellement Ça c'est pas mal Actuellement Consommé et produit C'est Produit en un an Consommé en un an On est large On est très très large Inventaire On a tous les inventaires possibles Population total Adulte, étudiant, enfant Ça c'est bien Ça c'est bien A l'échelle d'un an Peut-être pas à l'échelle d'un an Ouais On a des petites descentes De population totale Donc là les acquisitions C'est important En fait c'était pas mal Ce tel de ville C'est important d'avoir ce genre de choses On va mettre une maison ici en plus Voilà Il faut que je fasse une transition démographique Il y a un type qui est au chômage Je ne sais pas pourquoi il est au chômage Mais il est au chômage Domicile du villageois C'est vrai qu'il est au chômage Parce qu'il n'est pas du tout dans le coin C'est parce que Ah oui d'accord C'est parce qu'en fait Il y a des gens qui sont trop vieux Donc ils arrêtent Elle a dû déménager ailleurs Et elle ne peut pas réemménager Parce que ce n'est plus le couple C'est vrai que c'est des histoires de couple Parce que là Ils commencent à tous mourir de vieillesse Et ils sont trop vieux Enfin ils ne déménagent plus Parce qu'ils sont vieux Et leur conjoint est mort Du coup ça c'est leur maison Sa conjointe du coup est décédée Et elle n'a pas envie de bouger Du coup elle se retrouve là-haut Elle n'a rien à foutre Shit Bon On va voir On est en x5 bien sûr On est plutôt pas mal J'ai perdu pas mal de personnes Mais bon Ça a l'air d'aller On va accélérer un petit peu le temps Donc maintenant qu'on a fait cette histoire Moi j'aimerais bien avoir un peu plus Des espèces de plantes et d'animaux Parce que pour l'instant C'est un peu la dèche Et là Et là Et là Peut-être une taverne Ça serait sympa Plein 89% Eh oh Une taverne Ça serait sympa Peut-être Ou une nouvelle zone démographique Je pense qu'on va en avoir besoin On va faire un truc genre Et voilà On commence à perdre des pêcheurs Pêcheurs dont on va avoir besoin Hop Plus d'herboristes Ah Donc vous voyez là Je suis dans une phase Un petit peu casse-couille Hop Plus d'herboristes Un marchand est arrivé au comptoir de commerce Des outils en acier Non Je ne veux pas d'outils en acier Je sens que je ne vais jamais y arriver Il ne viendra jamais avec ce que je veux Bon là j'ai trop de trucs Il faut que je fasse quelque chose Il faut que je fasse quelque chose Adulte On a un nouvel adulte On a un nouvel adulte C'est pas mal On a un étudiant en plus Euh Go 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 On va mettre un herboriste par ici Même si c'est peut-être un peu loin quand même Ce qu'on va faire Hop Herboriste Ah des nouveaux enfants J'ai mis en Ouais j'ai mis en pause le jeu Un herboriste ici On va mettre une grange à côté Ok Des maisons Comme ça on va faire un deuxième coin On va passer par ici Ah d'accord Je me suis un petit peu trompé sur la perspective Tant pis Ok Ok plein d'enfants On est plutôt pas mal En termes de statistiques démographiques On en est où Ok c'est en train de remonter Ça a une petite perte Mais c'est carrément en train de remonter On est pas mal Donc maintenant c'est parti Ils vont aller me construire des trucs Normalement on a assez On a assez pour quoi Oh 9 enfants Nickel Bon on perd des fermiers Mais tant pis Petite perte de fermiers On perd des fermiers Voilà Donc là il faut vraiment Que cette transition démographique Se fasse naturellement Qu'on ait Qu'on ait des morts Tant pis Mais voilà Il faut Il faut qu'il y ait quelque chose Qui se fasse Il faut qu'il y ait quelque chose Qui se fasse On est à 39 adultes Donc c'est vrai que là On peut moins travailler Mais en même temps On a pas mal d'enfants Qui vont arriver Dans l'idée Il faudrait toujours avoir 10 enfants Là ça serait pas mal 10 enfants Ça permettrait une croissance régulière Si je fais des maisons De manière régulière Par contre c'est vrai Que je suis un poil loin Pour le pauvre bâtisseur Qui commence par l'herboristerie C'était peut-être pas la meilleure idée Mais c'est pas grave Ok Bon bah là Je vais un peu accélérer le temps On va bien voir ce que ça va donner Ah mais non Je suis déjà au maximum Bon bah voilà On va attendre un peu alors Bon alors En fait j'ai un petit soucis C'est que je pense que je me suis mis trop loin Parce qu'en fait Ils ont vraiment pas envie de travailler Là ils arrêtent pas de faire De flâner De récupérer de la nourriture De faire autre chose Qu'en fait travailler Et ça m'emmerde un peu Et ça m'emmerde un peu Sachant que j'ai quasiment plus de combustible J'ai vraiment plus rien À cause de la transition démographique À cause de la transition démographique de merde Où il y a tout le monde qui est en train de crever J'ai pas eu le temps de Enfin j'ai changé un peu trop tard Mon Mon Woodcutter Du coup bah Il me fait pas de bois de chauffage Il a pas fait assez de bois de chauffage Pour l'hiver Donc c'était un peu Il craque Mais surtout Il prend le rien C'est un truc de fou Graine de pommier Ah cool Par contre c'est vrai que j'ai pas de J'ai pas de magasinier Tant pis Hop on va virer un Là la question c'est Sous payer les marchandises Oui d'accord Il faudrait qu'il y ait un Un magasinier Ouais il travaille ok Et moi je voudrais pouvoir échanger Et pour ça il Putain c'est des graines en plus Ça pourrait être vraiment sympa Soucis Soucis Pourquoi je peux pas échanger là Ok Nom d'unité disponible à l'échange On est bon Pourquoi 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 Ça m'embête cette histoire Ça m'embête autant que ce qui est là-bas Je suppose que vous travaillez pas C'est ça Bon après en termes de statistiques démographiques Ça se casse un peu la gueule Mais il y en a pas mal d'enfants Pas mal d'étudiants Donc on va finir par sortir un petit peu Les doigts du cul Ça devrait arriver Par contre Qu'est-ce qui branlouille Je devrais pouvoir faire quelque chose Ouais je dois peut-être pas pouvoir l'échanger avec ça en fait Je le sais pas trop C'est peut-être parce que je dois pas C'est pas possible d'échanger des graines avec Avec ce que j'ai foutu ici Ça me paraît peut-être logique Je vais me renseigner Je pense que je vais m'enseigner d'ici l'épisode prochain Je vais aussi essayer de faire en sorte que ça Ça se finisse bordel à queue Parce que franchement Ça m'énerve un peu qu'il laisse ça en plan Regardez tout ce qu'ils font C'est des allers-retours ici Là Et pourtant le patient indique Il indique bien qu'il va là-bas Et c'est pas si loin Parce que par rapport à là C'est pareil C'est débile Je sais pas pourquoi Ils ont pas envie d'y aller Monter à priorité Peut-être qu'ils font quelque chose un jour Et du coup il s'est barré Shit Bon bah voilà Le marchand s'est barré Ça m'énerve un peu Je sais pas Pourquoi ça veut pas Mettre de côté le contenu de son inventaire Mais t'es une merde T'es une vraie merde Et si je mettais une maison ici Genre de truc qui sert à rien Mais tant pis Ça se trouve ils vont se mettre ici Et puis ils vont finir par faire des allers-retours Ça serait peut-être sympa Oh 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 Il serait en train de travailler Ouais bon Il travaille bizarrement Mais il serait en train de travailler Je sais pas Qu'est-ce qui vient de se passer Qu'est-ce que je viens de foutre J'ai pas trop compris Mais il semblerait que ça ait débloqué quelque chose C'est bizarre En plus on a une nouvelle maison Peut-être pas au meilleur endroit du monde Mais on a une nouvelle maison Ok Bon bah voilà J'ai réussi à débloquer quelque chose On dirait Ça a l'air de reprendre On va arrêter là du coup cet épisode J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me dire Si vous en avez pensé Dans les commentaires de la vidéo Etc Etc Comme d'habitude Et puis je vous retrouve dans 4 jours Pour la suite de cette aventure Allez Salut tout le monde Portez-vous bien Sous-titrage ST' 501